Bienvenue dans cette mini formation de 30 minutes où je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir booster le taux de conversion de votre tunnel de vente et juste en modifiant 8 éléments dont je vais vous présenter tout de suite la teneur. Donc, élément numéro 1 c'est le titre de votre page. Donc quand on arrive sur votre page en général, vous avez tout en haut ici un titre et ce qu'il faut c'est que ce titre soit le plus persuasif possible. Donc comme je vous raconte un petit peu, voilà j'ai une cliente qui avait un ebook et un taux de conversion qui était à 20%. On a juste changé le titre de l'ebook, il y a aussi la couverture qu'on avait changé ainsi que le titre de la page et le taux de conversion est passé à 60% voire même des certains jours à 80%. Donc ce que je vous ai mis ici c'est qu'il y a vraiment deux choses, c'est vraiment dans un premier temps la curiosité et le désir. Donc en gros c'est vous dire qu'est-ce que veut mon client, qu'est-ce qu'il désire au plus profond de lui-même. Est-ce que mon client souhaite perdre 10 kilos, gagner 3000 euros par mois imaginons pour remplacer son salaire. Est-ce qu'il souhaite, voilà c'est qu'est-ce qu'il désire profondément. A partir du moment où vous avez le désir, vous pouvez rajouter du mystère, un peu de curiosité. Donc là par exemple je vous ai mis des exemples, vous avez découvré comment Paul a réussi à multiplier par 4 son investissement, imaginons en crypto-monnaie, grâce à une méthode peu connue du grand public. Donc là d'un côté vous avez raconté l'histoire de quelqu'un qui a réussi à multiplier par 4, donc ça c'est le désir, c'est vraiment quel investisseur ne désire pas multiplier par 4 son investissement. Et grâce à une méthode peu connue du grand public. Donc là on rajoute quelque chose du mystère, une méthode peu connue. Ok, qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette méthode ? Donc là ça va créer du mystère. Là pareil vous avez perdu 10 kilos en moins de 90 jours. Donc là par exemple ça, ça va être une promesse, donc un désir. C'est voilà, clairement si je pouvais perdre 10 kilos en 90 jours sans se restreindre, donc oui complètement, parce que moi je désire perdre mes kilos sans forcément me restreindre, et grâce à l'approche émotionnelle de la prise de poids. Ok, donc c'est-à-dire qu'on va m'expliquer en quoi les émotions me font prendre du poids. Mais c'est une approche différente, etc., qui n'est pas des régimes kéto et compagnie. Donc là pareil on rajoute du mystère. Voilà, vous voyez l'idée, après ce que je vous invite à faire c'est de tester plusieurs titres, et surtout de les A-B tester, donc avec vos outils de création de tunnel de vente, vous pouvez très très rapidement mettre en place un A-B test. Ensuite vous avez le deuxième élément, c'est la navigation, donc ça c'est une erreur courante que je vois, c'est une personne qui va créer une page et il va l'inclure dans son site internet, et il va par exemple le promouvoir, faire de la publicité ou à travers différents canaux. Le problème c'est que plus vous allez donner d'options à votre client, à votre prospect, plus lui il va vouloir se balader. Donc là par exemple, je vous ai donné un exemple d'une page, ça c'est une page de capture que j'avais récupérée, et la personne elle avait toujours son menu de navigation. Donc là c'était pour vendre une formation en ligne, donc ça c'était une formation que la personne de vendait en direct. Et donc là, pour moi c'est un élément à changer, c'est d'enlever cette navigation-là. Donc si aujourd'hui vous avez votre navigation, enlevez votre navigation, créez une page unique, dupliquez votre page, et mettez uniquement vraiment les informations, mais surtout pas de navigation. Donc voilà, après ce que je vous invite aussi à regarder et à mettre bien sûr, c'est tout ce qui est mentions légales, politiques de confidentialité et les CGV, tout ça c'est en bas de page, vous les mettez tout en bas. Et vous les mettez en gris, voilà, d'une manière très succincte, pour que les personnes, déjà ça ne donne pas forcément envie de cliquer dessus, parce que c'est forcément des liens qui redirigent vers d'autres pages, mais ce sont des pages, on va dire, indispensables. Donc voilà, le troisième élément, c'est la ligne de flottaison. Donc qu'est-ce que la ligne de flottaison ? Donc là je vous ai mis une petite image. La ligne de flottaison, en fait, c'est tout ce qui est en dehors de votre écran. Donc là, par exemple, si je prends cette page, tout ce qui est en dessous, donc là, à ce niveau-là, si on prend vraiment tout ce niveau-là, ça ce n'est pas visible. Donc la personne a l'obligé de scroller pour voir le reste. Il faut savoir qu'il y a 50% des personnes qui ne scrollent pas, donc c'est-à-dire que vous perdez la moitié de vos utilisateurs. Ici, cette page-là n'a pas de bouton en haut. Moi, ce que je recommanderais à cette page, c'est vraiment d'inclure le bouton d'action le plus haut possible, parce que sinon les gens ne scrollent pas. Ça, c'est un fait. Pour avoir testé depuis mes 10 ans, plus de 10 ans d'expérience maintenant dans le digital, ça fait partie des bonnes pratiques et des best practices, on va dire, du web, qui est de toujours inclure le bouton d'action tout en haut de votre page. Donc voilà. Moi, ce que je vous ai mis ici, et ce qui est important d'inclure au-dessus des lignes de flotter, c'est déjà le logo de votre marque, pour que ce soit identifiable potentiellement. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, mais c'est des suggestions. Ça peut être le logo de votre marque, pour qu'on sache tout de suite sur quelle page on est. Ça peut être le titre, le sous-titre s'il y en a un. Donc ça, je vous renvoie à l'élément numéro 1. Ensuite, le bouton d'action. Ça peut être un petit formulaire, ou alors juste un bouton d'action qui renvoie vers un formulaire. Ensuite, mettre de la preuve sociale. Donc là, je vais vous en parler dans un autre élément. La preuve sociale, c'est vraiment, voilà, j'ai travaillé avec X mille personnes, ou cet e-book a été lu par plus de 100 000 personnes, etc. Donc ça, c'est de la preuve sociale. Donc ça va donner envie à la personne de cliquer et de l'inciter à en savoir un peu plus. Parce que forcément, si d'autres personnes l'ont fait, c'est que forcément, c'est intéressant. Enfin, ça, c'est un peu le raccourci du cerveau. L'élément numéro 4, c'est l'action unique. Donc ça, c'est une erreur que je vois aussi fréquemment, c'est que je vois des pages de vente où on se retrouve avec plusieurs types d'actions. Donc on peut avoir une action du type voir les offres, ensuite une action type télécharger l'e-book, etc. Si vous faites ça sur votre page, vous n'avez pas un tunnel de vente, vous avez un site internet. Parce que le but du site internet, c'est de naviguer au sein de différentes pages, alors que le tunnel, c'est juste une succession de pages. Et on incite la personne à réaliser l'action unique qui est de passer à l'étape d'après. C'est uniquement ce qu'on lui demande. Donc si vous ne le faites pas, là, vous n'avez pas un tunnel de vente. Donc par exemple, ça va être, inscrivez-vous à la masterclass, voire accéder à la conférence, accéder au challenge, etc. Donc ça, vous allez mettre ce bouton ici. Ensuite, il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits sur la couleur des boutons. Alors pareil, il faut que ça réponde aussi à votre branding. Mais le vert et l'orange, c'est vraiment les couleurs, en tout cas, qui ont été le plus testées et utilisées. Ils se sont rendu compte que c'était vraiment, le taux de conversion était meilleur sur ces couleurs-là. En tout cas, voilà, c'est ce que les études ont prouvé. Ensuite, cinquième élément, c'est ce qu'on appelle le mobile first. Donc le mobile first, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 60% du trafic qui vient sur mobile. Et potentiellement, donc ça, c'est au niveau mondial, mais potentiellement, moi, j'ai vu des trafics qui étaient plutôt autour des 90% sur certaines pages. Donc vous voyez que, à l'air, c'est le plus important. Donc mobile first, c'est quoi ? C'est vraiment de travailler sur la version mobile dans un premier temps et ensuite vous adapter sur desktop. Il faut vraiment optimiser au maximum votre page sur mobile et ensuite le mettre sur desktop. Pourquoi faire sur mobile dans un premier temps ? Comme ça, en fait, vous allez être beaucoup plus sélectif sur les éléments à prioriser. Vous allez mettre, comme je vous rappelais, la notion de ligne de flottaison. Vous allez mettre vraiment au-dessus de la ligne de flottaison les éléments, en tout cas, les plus importants. Et ensuite, vous allez réadapter sur format bureau. Et surtout, vous allez pouvoir vérifier la taille des typos, la taille des titres, que ce soit ni trop gros ni trop petit, que les images sont vraiment bien, en bonne définition, etc. Donc ça, généralement, sur vos outils, peut-être que ClickFunnels, alors là, j'avais utilisé ClickFunnels, vous pouvez aussi utiliser System.io, ou Learnybox, ou HighLevel, etc. Peu importe le type de Funnel Builder que vous avez. Donc voilà. Et oui, il y a une chose aussi que je voulais vous rajouter, c'est quand vous testez sur mobile, vraiment, ayez votre téléphone à côté de vous pour vraiment visualiser qu'est-ce que ça rend sur votre téléphone. Si vous avez un téléphone, que ce soit un iPhone ou autre, peu importe. Voilà. Vous avez votre page sur votre téléphone, vous rafraîchissez pour vérifier si la page est correctement designée. Donc le sixième élément, c'est ce que j'ai appelé le rythme et les espaces blancs. Donc quand vous avez votre texte, il faut vraiment avoir mis des espaces. Donc là, par exemple, vous voyez sur cette page, j'ai mis des espaces. Il y a des espaces entre les textes. Ici, vous voyez, entre ce texte-là et là, il y a des espaces. Ici, il y a un espace. Là, il y a un espace. Voilà. Le but, c'est vraiment de créer un rythme et de ne pas avoir peur, en fait, d'avoir du blanc et d'avoir des espaces un peu blancs, un peu morts, parce que ça permet de faire respirer votre mise en page. Donc ça, je vois beaucoup. Donc là, j'ai pris ça. C'était une personne qui avait fait un texte. Et en fait, d'un côté, on avait... Tout est très condensé. Il y a différentes tailles de typos. Il n'y a pas beaucoup de rythme, en fait. Et donc là, ce qui aurait pu être intéressant, c'est d'avoir un aplat de couleurs derrière, de mettre un peu plus de séparation, de mettre un ferré à gauche, etc. Donc là, vous voyez ici. Donc ça, c'est vraiment un bon exemple à ne pas faire. Et pourquoi c'est important ? Parce que vous... Le but, en tout cas, c'est de donner envie à la personne de lire votre texte. Si la personne n'a pas envie de lire votre texte, la personne ne va pas le lire. Donc voilà. Ensuite, là, ce que je vous ai mis, c'est la technique des 8 pixels. Donc la technique des 8 pixels, en gros, c'est le fait d'avoir... de créer une grille pour les espaces blancs. Donc là, par exemple, vous avez 8, 16, 24, 32, 40, 48, 58. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez créer votre mise en page, imaginons ici, là, on est à 32. Ici, on va être à 64, par exemple. Et ainsi de suite. Vous allez pouvoir mettre les mêmes... Comment dire ? Les mêmes séparations. Donc ça permet... Déjà, ça permet de créer une harmonie visuelle, d'avoir quelque chose d'assez... Voilà, l'espace là, les espaces là, ici, sont les mêmes, etc. L'idée, c'est vraiment, voilà, de créer cette harmonie-là et surtout de se prendre la tête à se dire à combien je mets, etc. Ben non, vous mettez 32 ou 40 ou 48. Enfin, voilà. Vraiment, après, vous testez, vous voyez qu'est-ce qui rend le mieux. Moi, c'est une grille que j'utilise tout le temps. C'est vraiment, vraiment très efficace. Et c'est important pour garder le lecteur et pour ensuite lui donner envie de passer à l'étape d'après. L'élément numéro 7, donc avant-dernier élément, c'est le temps de chargement. Donc je vois qu'il y a beaucoup de pages, pour avoir analysé pas mal de pages, il y a beaucoup de personnes qui ne compressent pas leurs vidéos et leurs images. Donc, surtout leurs images, d'ailleurs. Là, je vous ai mis une petite stat. En gros, c'est Google qui a dit ça. Peut-être que ça va évoluer dans le temps. Mais en gros, si je vous schématise, c'est-à-dire que plus votre site met du temps à charger, plus les gens s'en vont. Donc, vous voyez que là, si votre site y met plus de 10 secondes, vous perdez quasiment tout le monde. Donc, c'est vraiment important d'avoir une page qui charge le plus, plus, plus rapidement possible. Donc, évitez les images lourdes. Vraiment, ça, c'est le plus important. Surtout si, voilà, il est dans les transports en commun, il ne capte pas bien, etc. Là où vous l'avez perdu. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site tinnypng.com. De toute façon, vous avez tout dans le texte. Donc, tinnypng.com, en gros, c'est un site que vous avez juste à drag and drop vraiment votre image et il va automatiquement le mettre. Et il va le compresser. Donc, ça permet de réduire jusqu'à 90%. Donc, ça m'est arrivé d'avoir du 90%. Donc, voilà, c'est hyper intéressant. Vous avez aussi les scripts qui sont installés sur votre page. Donc, ça, c'est tout ce qui est JavaScript, etc. Des fois, c'est installé de base, mais des fois, ça a été rajouté via des plugins, des programmes, etc. Donc, bien vérifié. Et ensuite, il y a les serveurs. Donc, ça, ça dépend. Si vous utilisez ClickFunnels, SystemEU, LearningBox, ils sont sur des serveurs différents. Et puis, il y a aussi tout le code qui a été injecté derrière. Donc, faites votre propre recherche. Il y a des outils, par exemple, comme Unbounce, qui vous permet vraiment d'avoir une page qui charge très, très, très rapidement. Contrairement à certains autres types de programmes. Donc, voilà. Faites votre test. Et vous pouvez aussi utiliser PageSpeedTest. Donc, pareil, vous pouvez le... Vous cliquez, vous mettez votre URL, et automatiquement, il va vous générer un score. Donc, bien sûr, le maximum, c'est A. Il faut viser le A, bien sûr. Et ce n'est pas évident. Mais en tout cas, même si vous avez B, c'est toujours mieux que D. Et ça sera bien plus rapide. Et ça va vous permettre d'augmenter votre taux de conversion. Le huitième et dernier élément, donc le huitième élément, c'est la preuve sociale et l'autorité. Donc, si vous connaissez un petit peu les concepts de persuasion, vous connaissez potentiellement déjà la preuve sociale et l'autorité. Donc, voilà. C'est vraiment un rappel. C'est si vous avez aidé 100 personnes, mettez-le. Si vous avez huit années d'expérience, mettez-le. Si vous avez 5 étoiles sur Google ou Trustpilot, mettez-le. En tout cas, vos prospects ne peuvent pas le deviner. Donc, mettez un maximum de choses qui montrent votre autorité. Et surtout, ça va montrer votre crédibilité, surtout si les personnes ne vous connaissent pas. Ça va vraiment augmenter le taux de crédibilité et donc, derrière, le taux de conversion. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez déléguer la création de votre tunnel de vente, vous pouvez m'envoyer juste à cliquer sur le bouton « Contacter » via WhatsApp et ça va envoyer un message à WhatsApp, enfin, sur mon WhatsApp. Et puis, je vous répondrai dès que j'ai un peu le temps. Et puis, on pourra discuter de votre projet. Si vous souhaitez déléguer, en tout cas, la création de votre tunnel de vente, si vous souhaitez avoir un retour sur un de vos tunnels de vente, je le ferai avec plaisir. Si vous souhaitez être accompagné, je propose aussi des séances individuelles en one-one, vraiment pendant deux heures, où là, on va vraiment améliorer votre tunnel de vente ensemble. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501